Marseille, toujours Marseille au centre de ta vie, j'ai l'impression qu'en fait ta véritable femme c'est ta ville quoi Ouais apparemment, même que j'ai envie d'y partir mais bon elle me retient quoi Pourquoi t'as envie d'y partir ? J'ai envie de me découvrir ailleurs, d'autres horizons, moi je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie, découvrir J'aimerais bien me lancer aux Etats-Unis, j'aimerais bien tu vois, j'ai envie de passer une toute nouvelle vie encore Ah t'aimerais partir aux Etats-Unis ? Ouais Où ça ? Moi j'aime bien Los Angeles, la Californie, voilà quoi, moi j'aime bien ce côté là-bas Mais qu'est-ce que tu ferais là-bas, tu serais plus connu ? Bah je m'en fous moi, que je serais plus connu, au contraire ça me ferait des vacances Il faudrait tout recommencer à zéro Bah c'est pas grave hein, tu sais Mais tu ferais quoi, tu te remettrais dans le sport là-bas ? Ouais pourquoi pas me remettre dans le sport, ouvrir ma salle de sport, ou peut-être me lancer dans la mode, ou continuer à faire une école de cinéma Ça c'est le genre de décision que tu peux prendre sur un coup de tête ? Ah oui moi je suis quelqu'un que demain j'ai une bonne proposition Bon, partir comme ça à l'aventure sans rien, je sais pas Par contre demain on vient me contacter, voilà Rémi je te propose ça, de vivre aux Etats-Unis pendant 6 mois Et essayer de faire quelque chose dans cette branche Allez on y va hein Et là tu quitterais la France, tu quitterais ton business et tu recommencerais une nouvelle vie quoi Exactement Ça j'ai l'impression que c'était ton but quand t'as fait Secret Story Tu vas me dire si je me trompe et j'ai l'impression que tu as vu en gros Secret Story comme un véritable plan marketing C'est-à-dire que tu t'es dit je vais participer à cette émission parce que moi je veux faire ça Exactement, voilà c'était ça Alors bon au début moi mon patron quand je suis parti de ma salle de sport je lui ai dit moi je vais faire Secret Story pour gagner mon oseil et mourir ma salle de sport Ah d'accord, au départ c'était ça ton but Voilà, et ensuite je me suis lancé dans ça, je me suis dit bah tant qu'à te reconnaître parce qu'à la base moi je faisais un peu de mode avant Mais j'ai toujours rêvé de faire ce truc d'acteur, ce cinéma Et du coup peut-être ça va me servir aussi de tremplin Mais je voulais pas voir trop loin non plus tu vois Et quand je sorti Secret j'ai dit bah oui moi j'aimerais bien faire de la mode Et un peu de cinéma, c'est en devenir un Leonardo DiCaprio et c'est en devenir un grand mannequin international Aujourd'hui je suis égéri d'une marque, je fais de la mode pour certaines marques, je pose Et voilà, et je fais aujourd'hui des rôles dans des films Donc moi je suis content et j'ai mon argent de côté pour pouvoir ouvrir ma salle de sport Comment est-ce que tu analyses tout ce que tu as fait en même pas un an ? Bah écoute, je pense que j'ai bombardé, que j'ai su faire ce qu'il fallait faire pour pouvoir réussir Aujourd'hui voilà, j'ai mon argent de côté, je fais mon business parce que pour moi la télé-réalité, booking et télé c'est business Voilà donc j'en profite, je prends tout ce qu'il y a à apprendre Et je vais à droite à gauche pour trouver des contacts, montrer ce que je sais faire, à qui Et donc ça, ça me réussit à l'heure d'aujourd'hui Et je sais que pour moi c'est qu'un commencement et je vais encore plus monter l'échelle T'es fier quand même de tout ce que t'as entrepris, de tout ce que tu as fait ? Bah moi je suis très fier de moi Et je sais que quand on est dans la lancée comme ça, il faut en profiter, prendre tout ce qu'il y a à apprendre Moi aujourd'hui j'ai une histoire, donc pourquoi pas en faire un livre aussi Et donc on va voir par la suite ce que ça va donner Pour moi en 2017, je pense qu'il y a une bonne année maintenant Est-ce que c'est, enfin j'allais dire à cause mais pas du tout Est-ce que c'est grâce à tout ça que tu as déclaré que tu voulais arrêter la télé-réalité ? Bah en fait j'ai toujours eu mes projets Et je sais que pour moi la télé-réalité c'est éphémère, ça dure pas des années Parce que si le jour où j'arrête et que j'ai pas de projet derrière, je vais faire quoi ? Ouais je vais avoir de l'oseille Mais moi je suis quelqu'un qui aime travailler, bosser, qui a envie de réussir dans certaines branches Et donc à l'heure d'aujourd'hui si j'arrête la télé-réalité je ne crache pas dessus Mais jamais juste de côté pour réussir mes projets Et j'espère que je vais les réussir Après si je réussis pas, c'est sûr que je vais revenir dans la télé pour refaire mon business Et quand je n'avais rien eu de l'argent Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas pas participer aux Marseillais South America ? Bah on est en pleine négociation, non Marseillais, les Marseillais normales, pourquoi South Africa ? Non South America Ah voilà Amérique du Sud, on connait la destination, c'est en Amérique du Sud Excuse-moi j'ai une longueur d'avance Mais ben écoute je suis en pleine négociation Donc on verra bien, ça même moi je ne sais pas encore comment ça va se passer Ils te veulent j'imagine W9 ? Oui ils me veulent, après moi j'ai mes dates de tournage en novembre Voilà j'ai des choses aussi en décembre, en janvier, dès février, mars C'est là que ça va bombarder pour moi normalement Donc on verra, j'espère que ça va se passer comme on le souhaite Moi, nous et l'équipe de production, tout ça Donc on verra bien quoi, écoute Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz